Musique Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Point Lecture et c'était varié, donc il y a du français, il n'y en a qu'un seul en anglais, je me rattrape de la semaine dernière alors par contre il y a eu une grosse déception, on va commencer par ça, comme ça c'est fait alors j'ai lu Désirer, Capturer, Réclamer d'Anna Queen c'est un abandon, voilà on va le dire tout de suite alors j'avais lu l'intégrale, du coup je ne sais pas où je me suis arrêtée parce qu'il y a ces trois tomes qui sont dans cette intégrale mais j'ai vu qu'il y avait des tomes qui étaient quand même très petits donc bref, j'ai eu l'intégrale, enfin j'ai lu non, du coup je me suis arrêtée et voilà, je vais vous dire ce qui ne va pas parce que pour le coup ça ne va pas pour moi mais ça ira peut-être pour d'autres personnes c'est juste que là franchement le sujet ne m'a pas du tout happée alors déjà on est au temps des vikings, ça m'intéressait parce que je n'ai jamais lu de dark romance viking bon c'était censé en être une donc l'intégrale fait 686 pages pour info donc là on se retrouve, c'est à quelle époque ? on est en 959 alors on a donc une héroïne qui s'appelle Elle Sweet qui va faire la rencontre d'un viking Eric, voilà nos deux personnages alors elle, elle n'est pas viking, enfin elle est à moitié viking mais elle ne connaît pas son père, elle est l'enfant d'un abus donc elle est dans son petit village et les vikings débarquent comme des barbares ils font la guerre à je ne sais pas qui et du coup ils élisent domicile dans leur petit village et ils couchent avec un peu tout le monde quoi ok, alors il y en a un là-dedans qui est un peu le chef de l'armée donc concrètement c'est le frère d'un espèce de chef de clan viking mais c'est lui qui part à la bataille quoi son frère lui, il règne je ne sais pas où, plus loin j'ai pas retenu le nom de l'endroit mais bon voilà, donc il arrive dans ce petit village où vit notre héroïne et c'est très barbare en fait alors déjà le langage est très cru ce qui n'est pas, enfin ça ne me dérange pas en temps normal mais là je ne sais pas, ça ne passait pas du tout enfin on est vraiment dans enfin vous me direz en même temps ça dépeint sûrement très bien l'époque la femme n'est pas considérée voilà mais franchement il y a des scènes un peu lunaires quoi où genre Eric, c'est limite, il ne nous fait pas Tarzan en se cognant sur le torse dans une salle du village où ils sont tous là à brailler, à boire voilà et carrément il prend des filles sur des tables dont notre héroïne mais finalement non enfin bref c'est très bizarre quoi c'est des scènes d'orgie, des trucs comme ça et elle, elle va se retrouver un peu à collaborer avec eux pendant qu'ils assiègent leur village et elle va décider finalement après de repartir avec eux donc ça y est ils ont fait leur bataille et tout donc ils retournent chez eux ils prennent la mer et elle décide de les accompagner voilà elle est amoureuse d'Eric je ne sais pas comment mais elle est amoureuse de lui donc bref elle part avec eux et elle va faire la rencontre donc du chef du clan donc le frère d'Eric une espèce de triangle amoureux avec lui également c'est un peu bizarre lui il a une femme qui est enceinte et elle c'est un petit peu l'héroïne un peu une guérisseuse on va dire elle sait bien gérer les plantes et tout donc elle va en gros faire la guérisseuse dans leur patelin quoi chez eux et Eric bon il a une soeur également et avec son frère c'est que des complots politiques des batailles pour les territoires pour l'honneur etc et également des mariages de convenance et elle normalement elle n'est pas destinée à l'épouser elle peut être sa maîtresse mais pas sa femme officielle donc elle pète un peu les plombs à ce moment là Eric part donc rencontrer une potentielle fiancée pour lui et un potentiel fiancée pour sa soeur donc elle reste au château avec avec son frère quoi celui qui règne je ne vais pas dire le roi c'est pas un roi c'est pas un prince non plus je ne sais plus c'est quoi l'appellation mais bref le chef de clan lui sa femme comme je vous dis elle est enceinte mais elle est un peu en train de délirer et il a des vues donc sur elle suisse elle sur l'héroïne son prénom j'ai beaucoup de mal et comme elle en veut à Eric d'être partie et de potentiellement revenir avec une future femme bah voilà ça va se chercher avec le frère bon Eric revient et en fait c'est que ça c'est la vie dans le clan des vikings avec leur politique avec leur guerre avec leur esprit un peu barbare mais il y a quand même une histoire d'amour derrière c'est que Eric bien qu'il doit trouver une épouse qui arrangerait des alliances il est quand même très amoureux de notre héroïne donc il a pas forcément envie d'avoir un harem donc voilà il y a un peu ça mais sinon je n'ai pas du tout accroché j'ai lu en diagonale parce que la vie dans ce village dans ce clan de vikings ne m'intéressait pas du tout la dark romance elle est inexistante enfin il y a une romance mais c'est vraiment enfin c'est pas ce qu'on vous avait promis quoi moi je lis dark romance viking je m'attends pas à ça voilà donc non j'ai laissé tomber ça m'a pas intéressé de savoir la suite parce que c'était pas pour moi mais si vous êtes intéressé par alors je vous conseille de dire la trilogie regroupée parce que les autres tomes il y en a certains qui sont très petits j'ai vu des gens très mécontents sur les commentaires et tout donc lisez vous l'avez sur la kindle en entier il est gratuit avec que l'abonnement si vous aimez l'ambiance médiévale voilà de cette époque là c'est médiéval 959 je suis nulle en histoire pourtant j'adore l'histoire mais je m'en mêle toujours les pinceaux avec les dates bref si vous voulez voir la vie d'un clan de vikings parce que l'autrice apparemment a fait beaucoup de recherches sur toute la façon de vivre de l'époque et des vikings donc voilà si vous voulez un genre de témoignage de la vie des vikings à cette époque là avec une romance en fond pourquoi pas mais voilà c'est uniquement pour ça parce que moi de mon côté je me suis pas du tout attachée au personnage je non en fait non on flirte avec le porno à des moments et pourtant encore une fois ça ne me dérange pas mais je sais pas il y a des façons de faire là j'accrochais tellement à rien j'étais tellement pas intéressée par les personnages que du coup même les scènes olé olé ça aussi j'ai zappé quoi parce qu'aucun intérêt c'est comme mon avis c'est pour ça que je dis je veux pas être trop dure parce que là c'est vraiment au goût de chacun si vous voulez une romance je mets vraiment des gros guillemets parce qu'elle est pas très présente la romance mais voilà sur fond de vikings de l'époque la façon de vivre tout ça les préoccupations de l'époque allez-y mais si vous voulez une dark romance qui fait vibrer moi je pensais que ce serait genre pour l'amour d'un Highlander que j'adore vous savez version viking non non c'était beaucoup moins romantique ça vendait pas du tout du rêve et c'était pas pour moi une dark romance viking comme j'avais envie d'en lire donc non mais je pense que ce type d'ouvrage à son public donc voilà c'est pas pour moi mais ce sera peut-être pour vous ensuite alors là je suis partie dans de la dark romance un rêve inversé archi spicy c'est l'un des romans les plus spicy spicy hard que j'ai pu lire j'étais très mitigée quand je l'ai terminé il s'agit de wind wound voilà c'est en anglais donc de e bishop comment s'appelle-t-il parce qu'ils sont beaucoup c'est un rêve inversé donc nous avons notre jeune femme et trois monsieur on a Atelia et nos trois monsieur comment s'appelle-t-il bref c'est pas très grave mais Atelia par contre avant toute chose je mets tous les drapeaux rouges il y a des trigger warning de malade à lire parce que dans les scènes spicy il y a beaucoup de dégradation beaucoup de SM voilà quoi ça va très loin je vous préviens donc pour ceux vraiment qui n'ont pas froid aux yeux pour qui Hunting Adeline c'est mignonnet voilà vous pouvez passer l'étape au-dessus avec ça qu'est-ce que c'est donc on a une jeune femme Atelia qui intègre l'université et dans un ortois donc elle a partagé avec une jeune fille et elle est très contente de démarrer cette nouvelle vie étudiante et dès le premier jour quand elle arrive elle est en train donc de déballer les affaires de sa voiture et là tout de suite il y a deux gaillards qui se présentent à elle je suis désolée du coup les noms ils sont écrits nulle part je ne me souviens pas c'est pas grave tout de suite nos deux gaillards se portent volontaires pour l'aider à ramener ses affaires et tout et il lui propose de venir à une soirée qu'ils organisent le soir même je crois ou quelques jours plus tard enfin bref et forcément deux mecs archi beaux archi bien foutus voilà donc elle accepte elle se dit oh ça démarre bien et tout donc elle va à cette fameuse soirée donc il y a d'autres étudiants et au début les deux garçons plus leurs copains donc ils sont trois garçons la calcule pas des masses et la fête commence à se terminer donc elle se dit bon bah je vais partir et là les trois arrivent et lui proposent de de faire une sorte d'after quoi de rester avec eux et en fait très rapidement ils vont commencer à l'embrasser et tout et elle va se laisser faire par les trois et faire un plan à quatre du coup et là on arrive ensuite je crois deux semaines après très rapidement à Thélia on comprend tout de suite quelque chose qui va pas je vais pas vous spoiler mais quand elle croise du coup ses trois copains elle va pour faire un câlin à l'un d'eux et la rejette il y en a un carrément qui la pousse dans la fontaine en la traitant enfin en gros tu nous as trahi tu te prends pour qui et tout elle la comprend pas ce qui se passe et à partir de ce moment là ils vont la bully pendant les les trois années qui suivent parce que je crois que c'est trois ans puisqu'après on arrive à la troisième année universitaire je crois ou la fin de la deuxième je sais plus trop enfin bref ils vont lui foutre sa vie en l'air quoi ils vont vraiment faire des trucs alors ils vont pas lui faire du mal physiquement ils vont pas la taper ils vont pas non mais ils vont lui pour la vie du style hacker le comment dire le l'ordinateur de la fac quoi pour trafiquer ses notes pour lui mettre des mauvaises notes alors qu'elle avait bien travaillé ils vont lui bousiller son ordinateur enfin plein de trucs en fait qui vont empiéter sur ses études tout pour pour la faire chier quoi voilà et elle comprend pas pourquoi et ça aussi qui est un petit peu frustrant dès le début c'est que on se dit mais cherche une confrontation là faut s'expliquer qu'est-ce qu'il se passe ils passent un super moment ensemble je crois que ça a duré deux semaines où ils étaient tout le temps ensemble genre bah polyamour naissant parce que c'est pas non plus un énorme polyamour en deux semaines quoi c'est très court mais c'était prometteur quoi tout de suite ils ont craqué sur elle les trois et voilà quoi les trois mecs sont très proches inséparables donc ils ont un délire comme ça de partager des nanas mais elle c'est différent ils avaient vraiment craqué sur elle tous les trois et il s'est passé un truc on sait pas quoi elle non plus elle sait pas mais voilà deux semaines après c'était terminé et ils ont bousillé sa bah en fait toutes ses études universitaires quoi mais on est encore dans ce contexte là quand l'histoire reprend et là là ils passent à la vitesse supérieure ils ont décidé d'organiser une soirée pour Halloween alors entre temps eux aussi ils ont changé ils ont grandi ils sont encore plus développés et ils ont une vie parallèle en dehors de l'école où ils font des trucs sanguinaires sans rentrer dans les détails voilà c'est devenu des mecs qui rigolent pas mais personne ne sait ce qu'ils font en dehors de l'université mais ils ont pris un coup dans le casque quoi c'est passé des trucs ils ont vraiment un côté très sombre tout ça c'est expliqué dans le livre ne vous inquiétez pas mais c'est pour vous planter un petit peu la psychologie de nos trois personnages ils ont un grain et ils sont sanguinaires mais il y en a un quand même je ne sais plus son nom mais il y en a un qui est quand même plus doux c'est le plus fragile et c'est celui qui m'a le plus touchée dans le livre mais toujours est-il que donc là ils décident de passer à la vitesse supérieure et de vraiment se venger encore plus d'elle et en fait c'est là où c'est intéressant c'est qu'on se dit mais attendez ils l'ont boulie pendant là les deux trois dernières années pourquoi là ils veulent faire un truc encore plus dingue parce qu'en fait ils sont obsédés par elle et là l'obsession commence à prendre un tel degré qu'en fait ils veulent la terminer là ils n'en peuvent plus mais c'est vraiment un rapport très très bizarre on la déteste mais on est obsédé par elle il y en a surtout un particulièrement qui a la haine après elle et c'est celui qui est le plus obsédé par elle donc c'est surtout lui en fait qui avait on va dire était l'instigateur de tout cet harcèlement et les deux autres ont suivi et là donc c'est aussi lui qui a l'idée donc de faire cette soirée Halloween dans une maison qu'ils ont acheté tous les trois et ils ont tout organisé vraiment ils ont fait un plan machiavélique pour piéger donc Atelia donc elle se pointe à la soirée avec sa meilleure amie tout le monde est masqué tout le monde est déguisé donc elle se dit bon au moins mes harceleurs j'espère qu'ils ne seront pas là ou quand bien même ils passent j'espère qu'ils ne me reconnaîtront pas que je serai tranquille quoi bref elle a pris ses précautions normalement pour ne pas tomber sur eux elle ne sait pas que c'est eux qui organisent la soirée personne ne sait que c'est eux en fait qui organisent cette soirée là en plus ils seront masqués dans la soirée et le plan de cette soirée je suis désolée j'ai mon nez qui me gratte les poils de chat lors de cette soirée donc ils ont invité plein d'autres étudiants et à un moment donné bah ils vont la prendre à part et ça va partir en spice parce que franchement il y a du spice du début à la fin dans ce livre je vous préviens et du coup masqué donc il y en a un des trois qui va faire des trucs avec elle 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 se dit bon bah le mec il est masqué soirée étudiante quoi donc elle réfléchit pas trop elle est hop on va passer un moment ensemble voilà ça va être fun c'est bon quoi et non c'est pas bon parce que du coup les deux autres vont débarquer elle va voir leur visage et complètement paniquer et là en fait ils vont lui faire des crasses et là par contre on arrive dans des crasses sexuelles donc comme je vous dis toute cette soirée là c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils vont lui faire ils vont en fait énormément la dégrader de manière intime voilà on a compris ils vont également comment vous dire ils vont la menotter la ligoter enfin voilà faire des trucs vraiment limite ça va presque trop loin à un moment donné je trouve ça va trop loin clairement à un moment donné mais tout va changer le lendemain et là je peux pas vous spoiler donc ça va être compliqué de vous dire je vais pas vous dire mais bref ils vont se rendre compte le lendemain de quelque chose parce qu'ils vont la suivre bon après ils vont la laisser rentrer chez elle ils veulent pas la tuer mais ils voulaient juste marquer le coup genre marquer le coup quoi c'est-à-dire à demi-mot mais le lendemain ils vont voir quelque chose assister à quelque chose et ils vont se rendre compte qu'ils avaient complètement tort sur toute la ligne ce qu'ils pensaient qu'elle avait fait donc 2-3 ans avant et qu'ils avaient changé radicalement donc leur rapport face à elle ben en fait ils se sont plantés et c'est immonde ce qu'on apprend c'est immonde ce qu'a subi Atelia en plus d'eux à côté pendant tout ce temps le quiproquo qu'il y a eu c'est horrible du coup ils vont plus savoir quoi faire pour se racheter pour lui demander pardon et elle elle peut pas oublier toutes les années de harcèlement qu'ils lui ont fait subir la nuit qui viennent de lui faire passer du coup elle va décider d'en profiter donc elle va les laisser se faire pardonner elle va les laisser la chouchouter pour leur en faire baver c'est machiavélique du coup elle veut faire en sorte qu'ils tombent fous amoureux d'elle qu'ils soient à plat ventre devant elle pour après les jeter comme des chaussettes et voilà donc le pitch du truc donc un rêve inversé comme je vous dis donc elle va vivre avec eux elle va coucher avec les trois et par contre il n'y a pas vraiment c'est rare les scènes où ils sont tous ensemble c'est généralement chacun son tour mais il y a quand même quelques scènes en réunion si je puis dire c'est juste pour que vous soyez préparés et elle va aussi découvrir du coup leurs activités extrascolaires donc c'est assez intéressant sauf que le problème dans tout ça c'est c'est une dark romance donc romance en voulant jouer à ça avec eux bah elle va quand même être touchée parce qu'elle va du coup même si elle n'oublie pas elle va voir à quel point ils sont désolés à quel point ils avaient en fait tout compris de travers et ils vont vraiment tout faire pour se faire racheter et du coup bah les sentiments vont être flous dans tout ça quoi mais je vous rassure on n'est pas avec une héroïne niaise pour le coup même si au début voilà quoi quand elle a décidé de se venger elle va se venger et du coup c'est des fois on se dit waouh non mais là t'es sûre que tu veux continuer ton plan il devient chou là quand même donc voilà et il y en a surtout comme je vous dis qui me fait trop de peine vers la fin c'était il est trop chou je vous raconte pas à la fin du coup mais voilà donc elle veut leur faire payer donc j'ai beaucoup beaucoup aimé mais attention comme je vous dis il y a beaucoup de scènes de sexe toutes les scènes de sexe sont dérangeantes pour certains je pense que c'est pas tout le monde qui peut lire des scènes de dégradation parce que notre personnage féminin elle a des préférences intimes ou justement la dégradation elle aime ça ok donc c'est consenti sauf la nuit d'enfer qui lui font passer mais sinon tout le reste est consenti et on joue vraiment là dessus même dans la nuit d'enfer qui lui font passer au début pour se venger la soirée d'Halloween là on est sur la frontière du non enfin on est sur du non consentement sauf que la fille est excitée par ça donc il faut avoir ça à l'esprit d'entrée de jeu pour que ça puisse passer mais je vous préviens quand même les scènes de sexe sont violentes ok à partir de là voilà comme je vous dis c'est pas pour tout le monde même ceux qui aiment la dark romance peuvent avoir du mal avec ce genre de rapport donc je pourrais vous prévenir mais du coup ça va avec le reste c'est que tout le monde là dedans a un grain donc c'est vraiment de la dark romance pure et dure on a un peu trois Zayde Meadows dans le délire c'est c'est une masochiste en fait voilà tout simplement c'est une masochiste donc à partir de là je vous laisse vous même décider si vous voulez vous lancer ou pas mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ensuite rien à voir j'ai repris la saga des canons de j'y arriverai jamais un Hartzkov je crois vous savez la saga française je sais pas s'il y a des françaises mais en tout cas l'autrice est française ou pas mais ils sont tous en français c'est sur toutes les quarantenaires voilà donc j'ai repris je m'étais arrêtée je ne sais même plus à quel tome attendez que je revoie l'ordre des tomes donc pour rappel il y en a neuf ouais c'est ça c'est les canons de Hartzkov donc je vous avais parlé du tome 1 dans une vidéo et j'avais parlé du tome 2 et là ouais donc j'ai démarré le tome 3 alors pour rappel chaque livre peut se lire indépendamment mais c'est dommage parce que du coup on a toujours tous nos personnages en fait qui sont là dans tous les livres du coup c'est archi spoilant pour les autres tomes donc je vous conseille de lire dans l'ordre quoi mais concrètement le pitch de base pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est deux femmes Fiona et Simone deux quarantenaires deux divorcées qui débarquent dans une petite ville pas très loin de Los Angeles mais c'est la campagne c'est une toute petite ville et elles sont là pour des vacances et il y en a une Fiona qui va tomber amoureuse de quelqu'un là-bas qui va rester ça va être pareil pour Simone elle va rester et en fait elles vont se faire une vie dans cette toute petite ville cette petite communauté où tout le monde se connaît elles vont devenir des piliers de cette communauté et elles vont rencontrer l'amour donc là dans ce troisième tome cette fois-ci on suit une des femmes qu'elles ont rencontrées qui habitait déjà là il s'agit de c'est Candice si je dis pas de bêtises sur ce tome-là ouais c'est Candice Candice c'est la maman célibataire c'est la veuve donc elle a perdu son mari ça fait trois ans qu'il est décédé donc on l'a vu dans les autres tomes c'est la propriétaire du café enfin une des copropriétaires du café le Four Cups c'est ça Four Cups Café donc elle a sa sa jeune adolescente Ali qui a 13 ans je crois ouais donc voilà elle vit seule avec sa fille et on avait vu déjà dans les autres tomes qu'elle avait eu un rencard avec un personnage masculin qu'on va retrouver plus tard ça l'avait pas fait bref elle elle se voit pas en fait revivre une histoire d'amour parce qu'elle veut pas trahir la mémoire de son mari et là je pense celui-là j'ai adoré parce que il y a un tournage qui a lieu dans leur petite ville un tournage d'une comédie romantique avec un acteur archi célèbre un acteur qui tourne que des comédies romantiques et cet acteur s'appelle Blake Harding donc ça pourrait être qui à l'heure d'aujourd'hui je sais pas quel acteur on pourrait le comparer mais bref c'est un acteur archi connu la grosse vedette hollywoodienne et donc voilà il y a un tournage à côté de chez eux et ils ont embauché le café de Candice comme comme cantine en fait comme restaurant donc tous les jours elle doit aller sur le tournage pour déposer bah à manger quoi donc voilà c'est elle son café qui prépare tout les repas les pâtisseries etc donc tous les jours elle y va et donc le livre commence où elle y va elle est avec Simone et elle regarde un petit peu de loin oh là là regarde c'est Blake et tout et en fait la comédienne n'est pas là c'est une comédienne très capricieuse la co-star elle veut pas venir faire la scène je ne sais pas quoi du coup ils prennent comme ça au pif Candice comme doublure juste de dos pour une scène de baiser avec Blake donc ok donc elle est là et en fait quand ils vont s'embrasser tout de suite waouh il va se passer un truc et là on est complètement dans une espèce de truc à couture à Notting Hill sauf que c'est inversé c'est lui qui est star de cinéma et elle qui est bah petite propriétaire d'un café dans une toute petite ville rien du tout de strass et de paillettes et Blake bah il va plus à lâcher en plus s'il séjourne dans l'hôtel tenu par nos deux déjantées jumelles donc l'hôtel de la petite ville et elle elle va se retrouver à être sa voisine parce que sa maison va prendre feu donc elle va se retrouver à être la chambre collée à la sienne quoi donc voilà c'est une histoire d'amour entre Candice et Blake Harding la star de cinéma et je vous laisse découvrir parce que c'était juste improbable donc on est encore comme je vous dis c'est toujours des quarantaines bien tassées même et ouais c'est sur les secondes chances sauf que Candice voilà son problème à elle c'est qu'elle est veuve elle veut pas trahir la mémoire de son mari mais on va en apprendre beaucoup plus par contre sur son mariage plus comment ça se passait dans son mariage mais voilà et Blake bah star star playboy en plus qui couche avec plein de filles qui ont 20 ans de moins que Candice donc qu'est-ce qu'elle peut lui apporter de plus là pourquoi il est sur moi moi alors qu'il peut avoir tout le monde moi je suis quelconque bref j'ai kiffé là on est vraiment dans un truc qui n'arriverait jamais dans la vie mais voilà j'ai beaucoup aimé et c'est des bonbons c'est des petits bonbons doudous ces romances là du coup j'ai enchaîné avec la suite sale petite catastrophe de la quarantaine l'autrice c'est Lianne Monroe et celui-là c'était sur qui celui-là il est sur je crois que c'est sur la soeur de Candice oui c'est ça c'est sur Trina alors Trina on la découvre bah justement dans le tome sur Candice parce que Trina n'habite pas à Artscov mais elle arrive elle débarque avec ses deux enfants parce qu'elle divorce donc elle se retrouve à aller chez sa soeur enfin dans la petite ville de sa soeur elle va se rapprocher de sa soeur il y a aussi la mère qui débarque j'ai adoré ces nouveaux personnages donc elle est en plein divorce son mari est un peintre très imbu de lui-même qu'il a calculé plus depuis longtemps c'est elle qui faisait tout bref elle en a eu marre donc elle a deux enfants qui ont 7 et 8-9 ans et quand elle arrive dans ce petit patelin elle va tout de suite faire la rencontre d'un espèce de biker mac et ça n'a rien à voir avec elle alors elle Trina elle est vraiment décrite comme la girly du groupe c'est genre la fille enfin la femme qui est toujours apprêtée maquillée bien habillée voilà c'est vraiment la fille qui a de la classe elle sort pas n'importe comment même pour aller acheter le pain elle est comme ça elle adore ça donc tout de suite quand mac la voit il n'en peut plus alors mac tout comme Blake tout comme Grant tout comme Wes tous les autres c'est un super beau gosse archi musclé archi machin on est là pour rêver donc voilà et rien à voir avec elle donc elle encore une fois son futur ex-mari du coup c'était un peintre un peu voilà quoi donc là un biker motard ça la change complètement mais bref il va y avoir une étincelle entre eux en plus il fait de la poterie donc ok le mec qui fait de la moto et de la poterie déjà rien à voir mais why not donc un artiste également quelque part et bon lui par contre il ne veut pas s'engager rien du tout et ben là Trina c'est pas pareil quoi le problème dans leur histoire c'est que Trina donc s'installe dans cette ville elle scolarise ses enfants et il s'avère que le professeur de sa petite fille et ben c'est mac alors je ne sais pas comment c'était pas venu sur le tapis plus tôt le métier qu'il faisait nous on le sait très vite mais ça n'a pas été dit verbalement alors que tous les drapeaux étaient là quoi il sait que c'est une maman qui divorce il n'a pas fait la connexion qui pouvait du coup être le prof d'un de ses gamins bref et c'est ballot parce que lui du coup il refuse de sortir avec la mère d'un de d'une de ses élèves donc le problème il est là et l'ex-marie qui revient aussi foutre la zizanie donc c'est également une romance très sympatoche j'ai beaucoup aimé Trina qui est encore de toute façon c'est que des quarantinaires qui se reconstruisent donc elle c'était surtout sur la confiance en soi bon un petit peu toute vous me direz mais ouais en fait une fois dans cette ville elle arrive à s'accepter parce qu'elle culpabilisait un peu par rapport à son mari qui lui faisait souvent la réflexion qu'elle était trop portée sur l'apparence trop girly pourtant elle n'est pas superficielle c'est juste qu'elle l'aime ça c'est son kiff les vêtements le maquillage et tout elle n'est pas du tout esservelée au contraire c'est elle qui gère tout mais c'est son truc à elle quoi elle aime être jolie bien apprêtée tout ça donc là elle est enfin dans une ville où personne ne la juge pour ça pour ce petit côté superficiel qu'elle pourrait avoir et au contraire voilà quoi la ville va l'accueillir les bras ouverts et Mac donc Mac notre prof slash potier slash motard j'ai adoré et ensuite on arrive à sale petite débâcle de la quarantaine ça a été un de mes tomes préférés parce que là on a Jen Jennifer la pâtissière on la voit depuis les premiers tomes et très rapidement on voit que dans le donc dans le café géré par Candice Fiona et Fiona et Jen qu'elles ont embauché un nouveau cuistot qui s'appelle Fallon un ex-détenu et tout de suite Jen et Fallon c'était électrique parce qu'elle allait un petit peu alors je trouve ça quand même assez curieux que ça ne soit pas dit à aucun moment mais pour moi Jen est autiste elle a un spectre autistique léger mais elle en a quand même un à mon sens si vous le lisez vous me direz mais pour moi elle a elle a des des particularités qui me font penser à quelqu'un d'autiste et ça n'est pas dit je trouve ça dommage parce que ça aurait été intéressant justement de soulever cette question là de soulever cette thématique là qu'elle soit mise en avant mais bon l'autrice ne le dit pas donc bon je pense que pour elle Jen n'est pas autiste mais il y a tellement de choses dans son comportement depuis déjà le premier tome au moins Jen je pensais que justement quand ça arriverait à son tour ça serait dit qu'elle est autiste parce qu'elle a vraiment des façons de faire et de penser qui me font vraiment penser à quelqu'un qui est autiste bon ça n'est pas dit ça n'est pas abordé comme ça bon tant pis je trouve ça quand même dommage mais du coup bah là on a l'histoire de Jen et Fallon alors Fallon je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas spoiler mais c'était donc le cuisinier du 4 Cup Café et Jen avait toujours un petit peu du mal à le supporter parce que justement elle est très psychorigide sur comment elle travaille en cuisine sur ses pâtisseries tout ça et lui c'est le grand type qui est le plus musclé de tous et il aime bien justement un petit peu la titiller sur son côté maniaque mais en même temps c'est le gros nounours qui est hyper protecteur et on voit déjà depuis plusieurs tomes qu'il lui tourne autour et qu'elle elle limite elle ne voit rien quoi bon il y a une petite avancée dans le tome d'avant il y a un chapitre sur justement Jen voilà et donc là concrètement qu'est-ce qui se passe Jen elle s'inscrit à un concours enfin c'est pas c'est en gros le meilleur chef pâtissier ça se passe chez eux à Artscov et ils vont donc tourner une émission où il y a des binômes qui doivent s'affronter lors de différentes épreuves et le gagnant donc le meilleur pâtissier remportera un chèque de 100 000 dollars et elle se retrouve à faire équipe avec Fallon Fallon qui donc là on comprend bien on l'avait déjà deviné la kiffe depuis plusieurs années maintenant genre 3 ans et elle qui du coup a beaucoup de mal avec justement sa façon de voir les choses pour ça je vous dis pour moi elle est autiste et elle est très très premier degré en fait elle a beaucoup de mal avec le second degré elle est très introvertie elle aime pas les interactions sociales donc bref voilà elle se retrouve donc à faire cette émission cette émission télé avec Fallon mais ils ont des choses à régler parce qu'il s'est passé quelque chose à la fin du tome que du coup je veux pas spoiler mais ils ont des choses à régler et on en apprend plus sur le passé de Fallon donc c'est un ancien détenu et la question là-dedans c'est Fallon pour lui il est pas assez bien pour Jen elle est issue d'une famille de riches à la base d'un télo et elle a justement dévié du droit chemin entre guillemets pour être pâtissière donc voilà Fallon voit tout ça ça lui fait peur pour lui il est pas digne d'elle et elle Jen de son côté elle est particulière justement elle le sait donc elle se dit qu'elle n'est pas non plus assez bien pour Fallon enfin voilà du coup c'était très intéressant de voir comment toutes les insécurités toutes les maniaqueries en fait de Jen comment elle les vit et de voir justement toute la bienveillance que Fallon il a face à elle et il connait toutes ses bizarreries et justement il adore ça chez elle et il est impressionné par elle tellement qu'elle est perfectionniste et surdouée en tout donc j'ai adoré et Fallon waouh c'est un des meilleurs boyfriends de la saga je l'adore quoi et du coup il y a le passé également de Fallon qui va le rattraper donc voilà il y a tout ça à voir mais il y a des moments où j'ai rigolé parce que du coup Jen qui n'intéressait personne à part Fallon l'un d'un coup il y a une épidémie de lovers autour d'elle mais on va voir le truc c'est marrant parce que voilà les amants qui murent autour c'est très spécial bref c'est un de mes préférés voilà c'est vraiment un de mes préférés n'hésitez pas avec cette saga foncez si vous aimez les comédies romantiques voilà en plus avec des quarantinaires ça nous change et c'est très frais c'est très rafraîchissant c'est tout mignon et ça finit toujours bien voilà donc moi j'adore j'adore et en plus ce que j'adore justement c'est toute cette brochette de femme qui a un certain âge bon c'est pas vieux la quarantaine d'aujourd'hui c'est la trentaine de nos parents quoi donc maintenant on a tout décalé un peu d'une dizaine d'années c'est justement je trouve hyper inspirant de voir que finalement après 30 ans les carottes ne sont pas cuites et qu'on peut complètement se réinventer complètement changer on peut divorcer et retomber amoureux à 40 ans on peut également changer complètement de voie professionnelle à 40 ans même à plus certaines ont 40 d'autres 46 Jen je crois qu'elle a carrément 47 ans donc on est presque sur l'aube de la cinquantaine vous voyez donc je trouve ça super ce qu'a fait l'autrice de nous montrer donc des femmes qui ont entre 40 et 50 ans et qui malgré toutes les insécurités recommencent tout à zéro et font enfin ce qu'elles avaient envie de faire et pour certaines on voit qu'elles ont mis 20 ans à se découvrir je trouve que c'est quand même très révélateur des femmes d'aujourd'hui justement dans cette tranche d'âge là des fois à 30-35 ans on est encore paumé donc ça fait plaisir de voir que finalement même à l'aube de la cinquantaine une femme peut encore découvrir plein de choses sur elle et recommencer à zéro et pour le mieux en plus bon après on va pas dire qu'on va tomber sur des mecs géniales à 50 piges voilà c'est le côté laissons-nous rêver mais en tout cas le côté également amitié parce que c'est une très belle amitié entre toutes ces femmes et toute la communauté de ce petit patelin là Artskov c'est beau tout ça c'est très beau voilà donc je ne cesse de recommander et je vais donc les poursuivre parce qu'il y a encore de nouveaux personnages qui arrivent voilà les amis mais écoutez j'espère que ce point lecture vous aura fait plaisir sur ce je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine bisous ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada